... Seulement attention, André Le Nôtre n'est pas l'inventeur des jardins baroques à la française, mais c'est vrai qu'il a imposé un style qui ensuite s'est répandu dans toute l'Europe. Alors à l'origine, ce qui caractérise le jardin à la française, c'est la géométrie de son dessin avec des allées bien droites, de grandes perspectives et la rigueur des formes, avec par exemple des arbres parfaitement taillés. Ici, on veut montrer que la nature est maîtrisée. Mais dis donc, Jamy, on parle aussi de jardin à l'anglaise. Mais c'est quoi la différence avec le jardin à la française ? D'abord, c'est une histoire d'époque. Au XVIIe siècle, la mode est au jardin à la française. Au XVIIIe siècle, la mode est au jardin à l'anglaise. Impossible de les confondre. Dans la forme, ces jardins sont diamétralement opposés. Les jardins à la française sont caractérisés par l'utilisation de formes géométriques. Les parterres, les bassins, les bosquets dessinent des ronds, des carrés, des triangles, disposés de façon symétrique de part et d'autre d'un axe central. Dans les jardins à l'anglaise, ces compositions ont totalement disparu et il n'y a pas de symétrie. Les jardiniers ont tout fait pour que le promeneur ait l'illusion que la nature a été le seul maître d'œuvre. Et pourtant, tout a été conçu et dessiné par l'homme depuis la courbe du ruisseau jusqu'aux herbes folles qui n'ont de sauvage que leur apparence. Les jardins baroques à la française sont les héritiers directs des jardins italiens de la fin du XVIe siècle. Tous les grands seigneurs s'en font bâtir, comme ici, à Saint-Germain-en-Laye. Pendant près d'un siècle, les jardins à la française sont un signe de réussite et de puissance. Les créateurs de Versailles ont été influencés par le modèle italien, c'est vrai, mais aussi par les disciplines scientifiques qui, au XVIIe siècle, prennent un essor considérable. Tout ce que l'on voit ici est une combinaison à la fois scientifique et artistique. Et à ce petit jeu-là, André le Nôtre a probablement été le plus habile. Venez avec moi, je vais vous en donner la preuve. Voici le spectacle que pouvait admirer le grand roi Soleil depuis le balcon de la Galerie des Glaces. Regardez, c'est magnifique. Au premier plan, deux grands bassins qu'on appelle des miroirs d'eau entourés de statues. Chaque statue symbolisant, ou bien un fleuve, ou bien une rivière de France. Bref, Louis XIV avait son royaume à ses pieds. Et ce n'est pas tout. En face du roi, une perspective d'une dizaine de kilomètres de longs semblants embrassait l'horizon avec le grand canal. Et regardez-le bien, ce grand canal. Il est ponctué de trois bassins qui semblent de dimensions identiques. Mais ça, c'est un effet d'optique. Et oui, parce que vu d'en haut, le premier bassin est beaucoup plus petit que le deuxième, qui est plus petit que le troisième. Explique-nous, Jamy, s'il te plaît. Petite expérience. Lorsque vous êtes sur une route parfaitement rectiligne et que vous regardez l'horizon, eh bien, au loin, la route semble plus étroite qu'à l'endroit où vous vous trouvez. C'est une illusion d'optique, en effet. Lorsque l'on fixe l'horizon, eh bien, toutes les lignes convergent en un point. Du coup, si à Versailles, les bassins avaient tous fait la même taille, comme ici, eh bien, à cause de la perspective, plus les bassins auraient été éloignés, plus ils auraient semblé petits. Parfaitement conscients de ce phénomène, le nôtre a donc dessiné des bassins de taille différente. Et grâce à la perspective, eh bien, ils semblent parfaitement identiques. Et ce n'est pas fini ! Approchez ! Vu d'ici, tout près du château, on a l'impression que le Grand Canal est tout proche, qu'il démarre au pied de la terrasse. Mais en allant encore plus près, venez, venez, approchez-vous. Et puis, on découvre, surprise, une nouvelle terrasse dominée par le bassin de Latone. Ah bah ça alors ! Quel farceur, c'est André Le Nôtre, quand même ! Je dirais même mieux, un magicien, un illusionniste, car l'impression de proximité naît de la disposition des jardins en terrasse. En effet, lorsque le promeneur se trouve au centre de la terrasse supérieure, là où se trouvait Sabine il y a quelques instants, eh bien, voyez-vous même, une partie des jardins n'entre pas dans son champ de vision. Le regard du promeneur bute contre l'extrémité de la terrasse. S'il en croit ses yeux, ce promeneur a l'impression d'être à deux pas du Grand Canal. Grossière erreur ! Car en avançant un peu, eh bien, une nouvelle partie des jardins entre désormais dans son champ de vision. Il découvre des bosquets, des parterres qu'il ne soupçonnait pas. Au fait, vous savez ce que disait André Le Nôtre ? L'œil crée la perspective, la marche la fait vivre. Enfin, Jamy, l'autre avantage des terrasses, c'est que vu depuis le fond du jardin, le château semble poser sur un piédestal. Il domine l'ensemble du paysage, comme il se doit pour la demeure d'un roi absolu, bien sûr. Les jeux d'optique sont omniprésents à Versailles. Pour les palissades bordant les allées, le nôtre a calculé leur hauteur de façon à ce que les ombres accentuent les perspectives. Ce lien art et science est très important au XVIIe siècle. Descartes, qui a écrit un traité d'optique, est un ami de le nôtre. Cette effervescence scientifique est en partie due au mécénat des dirigeants, comme Louis XIV, qui fonda l'Académie des sciences. Comme autre figure mythique de ce siècle, il y a Galilée pour l'astronomie ou Pascal en mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada